Je m'appelle Alexandre Berthomet, je suis podologue à côté de Poitiers et puis je suis enseignant en formation de posturopodie depuis 2015. J'ai commencé la formation en 2009 et donc j'ai fait les 4 années de posturopodie et j'ai fait aussi la formation ensuite de posturothérapie neurosensorielle. J'aimais bien communiquer et puis je pense qu'avec mes collègues, en fait quand j'étais stagiaire j'aimais bien partager un petit peu les connaissances et donc ça me plaisait aussi de transmettre en fait tout simplement. Moi en tout cas ce qu'elle m'a apporté moi quand j'étais stagiaire, c'est une autre vision de ma profession, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que finalement mon métier de podologue était beaucoup plus riche que ce que je pensais. ça a vraiment enrichi énormément ma pratique et du coup en fait m'a permis de développer une patientèle plus importante et plus hétérogène. Déjà en activité, et ça c'est pas négligeable, c'est-à-dire que globalement une activité plus importante, plus de chiffre d'affaires, ce qui est important aussi bien sûr, mais aussi de faire un peu moins de choses qui ne m'intéressaient pas. Donc de trier aussi d'une certaine façon et d'avoir entre guillemets une activité, une patientèle qui me correspond. Ça c'est important aussi. Moi je les encourage à regarder un petit peu et à voir ce qu'est la posturologie. D'abord parce que ça nous sort un petit peu du pied et ça nous permet d'avoir une vision globale de l'ensemble du corps humain et finalement de nous rendre compte qu'à partir du pied, on peut faire énormément de choses et on peut régler énormément de problèmes à partir du pied. Et ça c'est très très valorisant pour nous les podologues. Merci. 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 Merci.